Bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous remercie de la première édition de la 4ème édition internationale de Khaoulak. Il s'agit dans le coeur de la ville du 25 janvier au 10 février. La première édition de la transformation des produits locaux, la maîtrise des paramètres de compétitivité, c'est-à-dire la transformation des produits locaux et la maîtrise des paramètres de compétitivité. C'est-à-dire la transformation des femmes transformatrices. Nous avons beaucoup exposé à travers l'association GIEI. C'est-à-dire qu'elles ont fait la transformation. Ils ont travaillé à l'agriculture, 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 ils ont travaillé à l'agriculture. Je suis Salimata Sidibe, présidente coopérative des entreprises de transformatrices de Sereya local de la région de Kaoula. La transformation des produits locaux est une transformation des produits locaux Par rapport à mon projet, j'ai travaillé avec mes partenaires et les chambres de commerce. Ils ont commencé à comprendre le produit. Mais si l'État est le plus important et les partenaires, ils ont le plus important. Ils ont le plus important. Les produits étrangers sont très intéressants. Ils ont les transportés et ils n'ont pas le droit. Ils ne savent pas le droit. Ils ont les vendu à 100%. Ils ont les vendu à 100%. Mais si notre pays a le produit, ils ont les vendu à 90%. Les 10 % sont en étrangers. Pour lui en chance. Vraiment maintenant. Il ne peut pas se prendre ce genre de choix. Il ne peut pas se prendre de pizza, Il ne peut pas se mettre en poche. Parce que dans la ville, Il a le droit d'agir dans un poche. Et il ne peut pas se faire. C'est comme ça. Il ne peut pas se remplacer la maison C'est vraiment bien. Il peut même remplacer les couscous marocains. Il peut même remplacer la farine de blé. Il ne peut pas tout. C'est une coopérative agro-alimentaire pour la transformation du monde. Nous sommes tous dans la transformation de façon artisanale. Nous avons aussi des jeunes qui ont fait des jeunes. Ils ont fait une coopérative de 75 GIL. Il y a des hommes et des femmes qui sont en place. Les femmes qui sont en place de plus. Les femmes qui sont en place de produire toutes les choses qui sont exposées. Nous les faisons de façon artisanale et très agréable. Les femmes qui sont en place de l'해bris. Les femmes qui sont en place de production, les femmes qui sont en place de produire. Mais ce qu'on a fait, c'est dur. C'est parce qu'on sait que l'usine doit travailler pour les gens. C'est dur. La concurrence est dur. C'est dur. C'est dur. Parce que ce qu'on a fait c'est qu'on peut le faire. La qualité, l'hygiène, la potentielleté. Peut-être l'accompagnement modeste. C'est dur. La concurrence, c'est qu'on est dans la maison. Parce qu'on est dans la maison. Si on est dans la maison, nous n'avons pas de problème. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des jus. On le fait de façon naturelle. Il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a rien. Généralement, les produits, ils ont des produits chimiques. Ce qui nous a fait, il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens qui peuvent faire. les produits chimiques. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. C'est la même chose. Il n'y a rien. Il y a rien. Le produit de la locale, il y a du bois. Il y a des produits naturels. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. c'est une transformation transformatoire, on peut transformer tout de suite des fruits. C'est une petite chose pour faire du jus, parfois encore de dessous, et c'est très bon pour le التamite. Cela nous donne cela. Je veux dire que les boissons gazeuses c'est que ceux sont tous ceux en créant des produits naturels. C'est ce qu'il y a de l'article. Il s'agit de la 4ème édition Foire Internationale. Il s'agit d'une femme qui veut faire des produits dans les Réumi. Il s'agit d'une femme de Toronto dans le stand où il y a des fruits de mer. Il s'agit d'une femme qui veut faire des fruits de mer. Il s'agit d'une femme qui veut faire des produits dans les Réumi. Nous venons avec des produits de la Basse-Cazamas. Ce sont les produits de la Basse-Cazamas. Nous tournons dans toutes les foires internationales. Nous venons ici et nous venons ici pour présenter les produits de la Basse-Cazamas. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est les produits de la Basse-Cazamas. Le produit de l'Egypte, le produit de l'Egypte, le feu, les crevettes. Les produits de l'Egypte viennent de la Burkina. Le produit du beurre de carité est composé de citron, de carottes, d'olive, d'aloe vera. Tout ce sont des produits africains mais particulièrement les produits bien locales de la Basse-Cazamas. La population sénégalaise a beaucoup de produits de la Basse-Cazamas. Nous savons qu'il y a des produits de Sago, des titres. Les Sénégalais sont vraiment connus de produits de la Basse-Cazamas. Nous savons qu'il y a beaucoup de produits de la Basse-Cazamas. Nous savons qu'il y a des fruits de mer sèchés. Et nous savons qu'il y a des fruits, des huiles, des huiles, de riches. Les huiles dans la Palme où nous avons survécis. Nous avons envie d'avoir des huiles et de leurs huiles. Nous avons un appel solennel pour la population sénégalaise. Nous avons aussi un président de la République, monsieur Makisal, que nous consommons local. Depuis que Abdou Diouf, ils appellent aux Sénégalais de venir à la transformation locale. Donc c'est ce qu'on a fait. Si on est venu, on ne l'a pas fait. Si on l'a fait, on ne l'a pas fait. Après tout le temps, on l'a apporté. Donc on l'a importé, on l'a apporté, on l'a apporté, on l'a apporté. On sait la valeur et la nature du produit. Dans les téléspectateurs, c'est ce qu'on a apporté dans la 4ème édition.